et bonjour à tous et bienvenue dans ce 64e épisode de small land en coop avec l'issia petit ange capot et sam dame et aujourd'hui on retourne voir l'historien pour déchiffrer le parchemin elle est en route moi je suis parti vers les marches c'est initia parce que petit ange elle colle au basque de initial arrête de suivre les gens qui sont perdus vous pensez moi l'a compris de toute façon dans un jeu avec de l'exploration et de l'open world il faut pas suivre capo et principe capo il s'est lui arrivé un soir de se perdre entre son canapé et son pc la folle équipe entre ceux à qui s'endort tu as vu je suis bien entouré j'en connais qu'avec comme 10 épisodes avant de savoir voler maintenant je comprends pas c'est la merde ce jeu il marche pas et puis on est après il ya le dernier qui est de mauvaise foi alors là je sais que j'ai râlé mais j'ai pas dit que c'était de la merde ce jeu c'est pas parce que j'arrive pas à faire un truc que je dis que c'est de la merde en main quand même à chaque fois qu'il meurt c'est à cause du jeu oui c'est vrai oui c'est parce qu'il y avait un lag tu comprends c'est un lag ouais c'est ça on passe pas par la droite par là il y avait pas un passage à droite si si il est là au dessus c'est ça le revenu de recruter à l'epad aussi on m'a dit il est de nos jours les retraites sont petites fait travailler des personnes âgées voilà c'est ça que ça me dame est arrivé enfin oui c'est pour rien moi j'ai juste mis des photos et je me suis trouvé là tu es pour rien c'est comme pour les ccc à cause des lags j'espère qu'on est là que ça c'est vrai ouais c'est à la gay puis s'il s'est retrouvé dans une coop moi je m'y attendais pas enfin moi je m'y attendais pas moi j'ai juste mis les photos comme ça et d'un coup on m'a proposé de venir encore j'ai fait l'auto bingo au début on pensait que tu étais juste aimé bien construire comme ça on pensait pas que tu pensais pas que tu étais fou bah oui ouais déjà pour mettre des étiquettes sur les tuyaux faut être fou ce qui serait fou c'est qu'un jour tu mets des petits panneaux pour indiquer où vont les gains techniques que tu creuses ah ouais ça c'est de la deuxième coop je le fais mais dès le début c'est pas parce que tu as toujours dit que tu allais le faire dans la première mais non c'était l'ambition de l'exian qui devait le faire ah ouais mais il a rage quitte quand il a vu l'enflore de l'huile si il était perdu si là c'était un peu de plus bas sur la droite non y'a pas un passage mais il y a beaucoup de frelons là je pense qu'on a fait un passage trop tôt c'était là pour moi si c'était là il faut langer le mur là on a un frelon après on a un lézard c'est pas qu'ils sont déplacés un petit peu effectivement ils sont déplacés ils sont déplacés parce que j'avais envie mais ça va le gico il y'a pas le lézard au lézard ça on récupère le on récupère le métal ou pas non on en a encore des tonnes on saurait pas où le ranger oh est ce que je peux descendre jusqu'au je peux descendre jusqu'aux mouches apparemment il prend très cher il ya les mouches là ouais il est pas une mouche tu as non bah non là il faut contourner attention paris par la bouche il faut monter m'a poussé là hop attention y'a les cafards et les perces oreilles il y a un cafard qui suit et puis là devant y'a des mouches hop y'a un cafard là ah je suis tombé par monter pousser ouais on va pousser c'est à pardon ça pourrait qu'il le règle le problème de ce en effet que des mouches que tu entends toujours après leur mort demande toujours s'il y en a pas une de plus il y en a qui nous attendent au dessus attention ouais bah d'arri ça va elles sont venues une par une ça va comme ça on les aime bien je mange un petit morceau j'ai cru que j'allais tomber ça c'est à gauche c'est pratique les petites torches que j'avais posé la dernière fois ça c'est un cafard ça t'avais posé tes petits cailloux les petites torches que tu vois ouais surtout pour éclairer les zones qui ne l'étaient pas c'est bon il est mort en fait on voit mieux par où il faut passer celui-ci est encore un cafard il est encore mort qui sont des mouches faudrait laisser les attirer pour qu'elles ne fassent pas tomber sur le ouais on va pas c'est vrai que avec l'épée en pyrite elles font pas long feu les mouches oui encore j'ai plus 51 PV mais on arrive on est là bonjour Théodric selon l'ancien vous seriez en mesure de traduire ce parchemin il serait vraisemblablement écrit en langue ancienne faites-moi voir faites-moi voir c'est effectivement de la langue ancienne le dialecte est assez obscur je vais avoir besoin de votre aide pour traduire ceci mon aide ? comment pourrais-je bien vous aider à traduire une langue dont j'ignore tout ? et bien figurez-vous qu'il y a un moment déjà un marchand s'est établi sur la côte sud des ruines il vend des livres, des schémas ainsi que d'autres objets précieux ainsi que d'autres objets précieux à l'époque il avait un livre intitulé l'origine des hoministes écrit par un chercheur du nom de Darl Carwin naturellement l'occasion de posséder un tel chef-d'oeuvre était trop belle pour la laisser passer j'ai donc échangé ce livre contre de nombreux ouvrages poussiéreux de ma collection et notamment des notes sur la langue en signe et aujourd'hui vous avez besoin de ces notes pour la traduction bien, je vais vous les récupérer où puis-je trouver ce marchand exactement ? vous le trouvez habituellement juste après les gigantesques barres de métal directement au sud de la grande fontaine présente ici dans les ruines il voyage sur les cours d'eau alors vous pourriez le rencontrer dans bien d'autres endroits assurez-vous de prendre quelques pierres brillantes sur vous lorsque vous le chercherez il semble avoir un intérêt certain pour la pyrite la dernière fois qu'il nous semblait avoir un intérêt certain pour la pyrite la dernière fois que nous nous sommes venus très bien, donc on va devoir prendre de la pyrite la chouette sacrée nous protège il n'y a pas qu'à descendre ? il n'y a pas qu'à descendre ? il n'y a pas qu'à descendre en face et puis... on chappe la pyrite en remontant hein ? on y en a pas là ? si il y en a là il y en a partout, il y en a partout de la pyrite vous prenez-en un petit stack chacun ouais un truc comme ça Il y a un petit perso-règle. C'est pas mort. Il y a un petit perso-règle du temps, celui-là. Regarde, c'est l'autre côté. C'est pas possible, ça. J'en ai 15. On pourra se les échanger après. C'est pas combien d'infos, alors... On est 21. On reprend tout ce qu'on voit et on verra bien. Est-ce qu'on peut prendre ce qu'on ne voit pas ? On peut essayer. C'est plus délicat, mais pourquoi pas ? Il n'est jamais interdit d'essayer. Non, 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 casse pas ça, casse pas, casse pas ! Ah, trop tard. Non, je peux pas. Par en haut, là. Hop ! D'ici du moins. Tiens, voilà. Attention au lézard, il nous attend. Tu l'as pris ? C'est Capo qui a pris, non, c'est ça ? Ouais. Ça ira mieux avec une arme qu'avec la cloche. C'est bon. Est-ce que vous voulez un petit établi avant qu'on y aille ? Ah oui, oui. Peut-être. J'ai 19 pyrites au cas où. J'en ai 28. J'en ai 14. J'en ai, j'en ai, j'en ai, je sais plus. 21. C'est bien. On va voir combien il nous en demande. Je pense qu'on est bien. Oui. S'il y en a pas assez, on a notre arme. Donc, c'est sur... C'est bon tout le monde ? C'est bon, tout le monde ? C'est bon, si t'enches ? Oui, c'est bon. Il ne fera pas les barres de fer au sud, il a dit. Oui. Mais il est sur la map. Ah, on le voit sur la map. Oui. Tout ça va. Ah oui, d'accord, marche. Bien ouest. Bien vu. Deux marchands. Bon, en sautant d'ici, je pense qu'on... Oh là. Moi, j'irai pas sauter. Moi, j'en saut pas d'ici, bien saut. Alors. C'est là, tout le monde suit ? Il y a des... Il y a des envies suicidaires. Il y a des envies suicidaires. Je ne sais pas. Attendez un petit peu. Vous avez vu... D'ici à la... Un, deux, trois, quatre... Tout le monde est là ? Non, je suis derrière. Je suis derrière. Oui, mais tu es derrière. C'est pas comme si tu étais derrière le kilomètre. Oui, oui, oui. Non, non, je ne peux pas perdre. C'était un petit cheval blanc. Tu cherches une rue, tu trouves une petite ange. Sois pas jaloux comme ça. Je comprends du tout. Si, ça, c'est pour toi que tu es jaloux. Quand je vois pas le point vert, quand je vois pas le point vert, je prends le point rose et je vois tout de suite le point vert. Oula. La bobo, là. Aïe. Aïe. Alors, est-ce qu'on peut retraverser dans ce sens-là ? Je crois qu'on l'avait fait. Et tu peux en montant sur le... Oui, large. Ça suit derrière ? Il y a Cap Punicia qui arrive. Là, oui, on est là. Non, parce qu'après, on va passer encore quelques heures. Est-ce qu'il se fait tard ? Alors, dire une mort à l'Est. Oh, ça va, hein. Torche. Il est où ma torchette ? Ah. A priori, il est droit devant nous, mais il est encore loin. Direction les champignons ? Ouais. J'ai vu une lumière. Oui, c'était un frelon. Et donc, le marchand. Ah, le frelon nous a vus déjà. Sale bête. Mangez. Mangez. Euh... Les îles ? Ah oui, il est dans l'eau. Hein ? On va descendre juste au bord, là. On va faire les foufous. On va faire ce jour, non ? Ah, il est sur un bateau. Et là, il y a un bateau, là. Et il y a une petite île. Eh bah, moi, je vais voler jusqu'au bateau. Moi aussi. Voilà, j'y suis. Le futur, c'est l'atterrissage. Hop. Ah ! J'ai failli sauter dans l'eau. Bonjour, marchand. Bien de bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis un marchand itinérant. Je me voque sur les océans. Et je m'arrête là où j'hésite qu'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer ou encore quelqu'un avec qui commercer. Je vois ce que vous avez avant. L'historien m'a dit. L'historien m'a dit. Ok. Ah, mais oui. J'ai fixé un tel ouvrage dans ma possession. Je ne comprends pas le moindre mot qu'il figure. Il a l'air d'avoir une fortune. Je dirais d'hypyrite à vue de nous. Il ne m'a vraiment pas donné. Il me faut cet ouvrage. Voilà les pyrites. Il n'a pris que 10 pyrites. Non, mais il a des trucs à vendre aussi à côté. Peut-être que... Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Il a des plans à vendre. Et les pièces... Des hull-hulluels. Le schéma de fleur. Le schéma de fleur. Fleur. Vigne. Qui est ce métal ? Ah oui c'est 10 à chaque fois. 10 hull-hulluels. Donc il faut 20 pyrites. je donne mes pirates si vous voulez il m'en reste neuf je peux rien acheter est-ce que vous avez déjà tout ce prix votre ouvrage oui moi j'en ai dix je peux les donner j'en ai même plus mais qu'est ce qu'il faut acheter d'autres non mais pour essayer d'acheter schéma machin j'en avais qu'une heureuse 18 je peux acheter en acheter un vous les avez ramassé mais on que j'avais mis par terre et tu l'as fait tu l'attends je tourne ouvrage un petit ange ouais ouais j'en avais 21 je vous redonne mais on sinon il peut prendre des abdomen d'araignée de colonie aussi bon oui c'est à dire qu'au début ah oui tout en haut achète des tachettes des hulules qui vont te servir pour les trois derniers pas mais les hulules du milieu tu peux les avoir contre les abdomen d'araignée de colonie mais ça j'en ai pas sur moi moi il mangeait j'ai deux deux pires j'ai acheté un temps j'achète pièces en métal tu peux balancer les la pierre qui te reste ouais on trouve il me reste 4 donc toi tu vas pouvoir acheter les schémas de vigne et schéma de fleurs j'ai pris le schéma de pièces en métal ah oui c'est que deux ah oui d'accord ok je prends vigne et je prends fleurs c'est bon il m'a si si hulule il faut que je l'utilise pour l'apprendre je vais te donner le schéma tu comme ça t'arras les schémas toi tu peux montrer comme ça je te pose au sol ok je vais vous poser les pièces par contre j'ai pas la plastique non alors schéma de pièces en métal j'ai utilisé et ça m'a donné quoi tu vas pouvoir faire des pieds sans plan oui où ça va tu verras peut-être ça sur la forge je pense bah je vois rien de plus sur la forge et là on a un ouvrage de la langue ancienne oubliée du coup mais fondation en métal c'est une structure à construire en métal ok sol en métal ok couleur en métal rembain curvé escalier en métal il reste des yeux je t'en ai pas dit j'ai mis 6 par terre donc il en reste 6 ok je te donne un capot non non mais c'est pour savoir c'est qu'est ce qu'on peut acheter avec du coup bah les deux autres trucs ils valent que deux donc euh t'en as acheté ça donne quoi ? j'ai acheté les deux mais j'attends que ça finisse de défiler sur ce que j'ai débloqué en métal parce que là je suis sur tous les angles de toits en métal tous les toits en métal encore tu te fasses des ulules capot ? ah non moi j'en ai plus d'ulules moi moi j'en avais pris 10 et j'ai acheté le plan que j'ai donné à Eloy est-ce qu'il reste de la pyrite à quelqu'un parce que s'il nous reste 20 pyrites on peut toujours reprendre un truc non moi j'en ai pas une non je vous ai tout donné moi j'ai tout donné aussi alors schéma vigne j'ai acheté quelque chose ou pas ? décoration vigne décoration vigne ok décoration vigne ouais ah non fallait pas que sa dame l'achète et fleurs ça c'est pour crafter des fleurs je te dis ça structure à construire des fleurs rouges violettes et blanches ah ouais c'est de la déco quoi ouais c'est de la déco il faut retourner voir l'historien qui là du coup ? j'irais l'historien j'irais l'historien j'irais l'historien oui ah oui c'est lui qui le voulait à la base euh du coup c'était les fameuses grilles en métal derrière lesquelles il fallait passer oh il y a un trou ah on peut pas rentrer dans le trou c'est une entre c'est un lézard c'est un lézard ça doit être l'entre du lézard justement je suis bien blindé par contre ah quoi que non ça va j'ai alléché l'achitine ouais tiens moi j'ai l'achitine sur moi j'ai pas besoin attention il y a de l'eau oui il y a de l'eau de l'autre côté de toute façon on va à l'est là il y a pas de lézard bah si il y avait un lézard il y avait un lézard mais il y a plus de lézard donc donc il y a pas de lézard il y a un 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 lézard Il est mort. Il est mort, il est mort ! Je vais me soigner. J'ai pas pris cher ce coup-ci. Ah ! Vous nous ramenez la... Perseuré ? Il y a un frelon qui vous suit aussi. Il est bloqué dans le pilier. Il y en a un juste au-dessus de nous. Ou alors... Oula ! Deux ! Il y a un prince-oreille qui suit. C'est un frelon. Il n'y a plus de frelon. Un petit pansement. On est au bon endroit là ? Ah oui ! Juste qu'on est monté par l'autre côté. Ah ! Des murs ! Ah ! Des murs ! Ah ! Des murs ! Je crois. C'est la première fois qu'on est monté de ce côté-là. Très ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah... Ah ! Ah ! Aïe ! Va Capot ! Ouais, j'ai raté la marche ! Aïe ! Oui, on n'a pas encore fait installer l'estana sur... ... Il y a encore un lézard ! Il faut un mod Stan ! T'as raison XK ! On te charge de faire un mod Stana où toutes les marches sont équipées d'un petit monde d'escalier composé de... ... composé de brindilles et de fibres et de lympes d'insectes en guise de fauteuil. Il est tombé tout en bas là ! Il est tombé ? Non, c'est juste Capot qui est... Je crois qu'elle a glissé ici ! Ah ! Ah bah moi aussi j'ai glissé ! Vas-y Francky ! Ça, jamais ! Quelqu'un a trouvé le bouton off de Samdame ? Il est cassé depuis longtemps malheureusement ! Ah mince ! Il est rouillé même ! Normalement il devrait plus y avoir deux piles depuis le temps ! Ouais, c'est... C'est une plus nicolaire ! Ouais, c'est ça ! C'est solaire ! Comme il habite au soleil ! C'est... C'est Samdame qui est une table qui est complètement solaire ! Oui ! Eh oui, je suis solaire ! Il est solaire ou il est lunaire ? Des fois on se demande ! Ouais ! Surtout il a une grosse éclipse dans sa tête ! Ah bah la pierre il t'a repopé si on voulait en reprendre ! Allez ! Ah, j'apporte un frelon ! Ah non ! Donc à gauche en rentrant... Direction la planche en bois ! C'est moi derrière ? C'est moi derrière ? Moi c'est lui ! Qu'est-ce qui t'est passé devant ? C'est Capo ! Non, c'est Samdame ! Capo il est en bleu ! Il devrait être... Je le vois même pas ! Je sais pas où il est ! Ah oui, c'est Samdame qui était devant ! Moi je pensais réellement que c'était Capo qui était... Ah bah oui ! Capo est derrière toi, en bleu ! Je suis en bleu ! On a fait l'inverse ! Ouais ! J'entends dans de la mouche ! Oui ! Elle s'est posée devant moi mais elle est repartie ! Il y a une mouche qui te suit, petit ange ! Ouais ! Mais elle va pas me suivre ! Elle va pas me suivre longtemps ! Moi aussi j'ai un truc qui me suit ! Pourtant c'est toi qui me suis là ! Dis comme ça ! Ça fait bi ! Oui ! Oui ! Oui ! Une mouche a été posée ! On aurait dit qu'elle voulait... On sait pas trop ce qu'elle voulait ! Oui ! Ah bah si tu t'y mets aussi euh... Ah bah... C'est vous qui voyez des sous-entendus bizzare ! C'est la soirée qui continue ? J'ai failli me vautrer ! Moi aussi ! C'est pas le bon plan ici ! D'autant plus qu'on est presque arrivé ! Zaza ! Tu vas pouvoir te présenter sur France 2 ! Ah ! Il y a drag drag France ! Ouah ! Mais c'est pour toi aussi non ? Attention aux mouches ! Oula ! Non mais pour moi je suis déjà inscrit moi ! Qu'est-ce qui m'a tapé ? Bah une mouche ! Mouche ! Oh derrière moi il y a quelqu'un qui m'a tapé ! Je vais pas dire ! Vous avez une mouche de bois ? Bonjour Théodric ! J'ai récupéré votre rouvage auprès du marchand ! Ce n'était pas donné ! Bout travail membre de la vanguard ! Maintenant jetez-toi un oeil à ce parchemin ! Oui ! Ceux-ci semblent être les notes personnelles de Melcar l'apothicaire ! Elles y font mention ! Elles y font mention d'un élixir suffisamment puissant pour soigner n'importe quelle maladie ! Cette partie du parchemin détaille les recherches que Melcar a menées sur un ingrédient trouvable uniquement dans les terres interdites ! Un ingrédient puissant dont l'origine est liée au géant ! Les terres interdites ? Les terres interdites se trouvent au nord de l'autre côté du grand gouffre ! Ouh ! La reine a interdit toute tentative de traverser le gouffre car elle pensait qu'un tel périple contrarierait la chouette sacrée ! Enfin, cette interdiction est probablement inutile puisque les gigantesques créatures ailées qui patrouillent dans la zone ont de quoi décourager ! Quoi qu'il en soit, Melcar a dû trouver un moyen de traverser le territoire alors qu'il cherchait cet ingrédient ! Sauriez-vous comment Melcar a fait pour traverser ? Nous pensions que c'était impossible mais nous avons désormais la preuve du contraire ! Je vais devoir enquêter davantage ! Laissez-moi un peu de temps pour faire des recherches sur le sujet ! Les terres interdites ne sont pas disponibles dans cette version du jeu en accès anticipé ! Voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Que de coups ! Il va falloir retourner ! Que la chouette sacrée vous protège ! Que la chouette sacrée vous protège ! Ça veut dire que ce qu'on voyait de l'autre côté, là-haut, on va y aller ! On va y aller ! Putain ! Il n'y a plus qu'à aller se poser dans un arbre et attendre la suite du développement du jeu ! Ouais ! Bon bah se poser, tu sais, on peut très bien se poser ici ! Oui, très bien se poser ici ! Ah oui, c'est vrai qu'on peut les connaître ! Ça revient au même ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoute, c'est fait ! On se pose ici ! On reviendra peut-être, s'ils sortent la suite, on verra pour faire la suite si ça vient ! Et si ça vient pas dans 3 ans, de toute façon, on va live ! On n'avait plus envie d'y jouer ! Ouais, on se rappelle et on se fait une bouffe ! Exactement ! Ouais, c'est un petit barbecue ! On s'épile, on se fait une touffe ! Exactement ! Exactement ! Bah en tout cas, bah... Ouais, du coup, bah merci beaucoup ! C'était sympa ! Ouais ! C'était bien sympa ! Merci à vous quatre ! Bah merci à tous ! Merci aux vieux ! Merci aux vieilles ! Merci aux vieilles ! Merci à Anissia de nous avoir rejoint ! Pensez à aller voir la chaîne Anissia ! Bah, de toute façon là, sur Twitch, il n'y a pas grand monde ! XK il s'est déjà abonné, ça y est ! Mais sur Youtube, pensez à aller voir la chaîne Anissia ! Et puis, bah du coup... Ouais, on s'arrête là ! Moi, je vous retrouverai... Ce vendredi en coop avec Capo sur Icarus et Capo et Krios sur Icarus ! Et samedi, on sera en coop avec toute l'équipe sur Stationiers sur Europe ! Voilà ! Encore une fois, merci à vous tous ! Merci à tout le monde ! On vous dit à très vite ! Et d'ici là, portez-vous bien ! Allez ! Ciao ! Bye bye ! Merci ! Ciao tout le monde ! Bye 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !